Les débats avec vous et avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour Régis, vous allez bien ? Bonjour Valérie. Vous êtes toujours à La Réunion ? Mais oui, mais oui, je suis passé au travers des gouttes. Bah oui, je vous ai envoyé un petit mot pour ce qu'il y a eu un cyclone. Oui, tout le monde s'est inquiété pour vous. Ça m'a beaucoup touché. J'ai eu de la chance, j'étais à un endroit où finalement on n'a pas pris trop cher. Un peu mais pas trop. Voilà, on est une grande famille Sud Radio, on s'inquiète des petits tracas des uns et des autres. Vous êtes avocat et vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur. Jean-Luc Benamias, c'est les poubelles. Comment vont les poubelles à vous faire ? Ah, ça suffit, merci Valérie. Ah bah je m'occupe de ma team, je m'occupe de mon... Ça commence mal. Les poubelles de l'histoire. Les poubelles de l'histoire. Vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Ergun Toparslan, bonjour. Vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès. On ne se connaît pas assez pour que je connaisse des petits détails sur votre quotidien. Alain et Alexandra Spiner, bonjour. Bonjour. Pareil, vous nous avez rejoint il y a peu de temps. Conseillère régionale LR Île-de-France et présidente du comité Les Femmes avec Pécresse. Et comme tous les jours, le zapping... Ça négocie dans l'arrière-cours. Yannick Jadot et Christiane Toméras seraient vus pour négocier un secret bien gardé, tellement bien gardé, que la porte-parole du candidat, Sandrine Rousseau, n'était pas au courant. Ce n'est pas bio tout ça. Non. Est-ce que vous confirmez les discussions, les tractations de ce week-end ? Je l'ai découverte comme vous ce matin dans la presse. Vous n'étiez pas au courant ? Non. Vous, présidente du conseil politique de Yannick Jadot ? Oui. On a un sujet là. Oui, c'est un sujet, oui. Et qu'est-ce que vous en dites ? Quelle a été votre réaction ? Je dis que c'est de la politique à l'ancienne. Je dis que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique. C'est exactement ça. C'est-à-dire faire des réunions d'alcove dans des caves entre hommes, en plus, parce qu'il n'y avait pas une femme. C'est exactement ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique. Vous en avez parlé avec Yannick Jadot aujourd'hui ? Oui, on en a parlé longuement, oui. Ce n'est pas comme ça qu'on fait venir à la politique et ce n'est pas comme ça qu'on fait venir à la présidentielle des gens qui sont tentés par l'abstention. Il n'y avait pas une femme, il y avait Christiane Taubira. Non, mais c'était que... Non, non, elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Mais non, mais non, mais non. Des hommes dans une cave. Ouh. Ouh là là. Alors, Gilles, on continue. Coup de mou pour la députée socialiste Sonia Crimi sur LCI. Elle aussi, elle était comme notre amie écologiste, elle n'avait pas trop le moral. La Rême, je pense, non ? Comment ? Une députée de la Rême. Non, du parti socialiste. Et elle n'en finit pas de découvrir le tréfonds des sondages du PS. Alors, elle était très cash. Vous allez voir que si la Rose a perdu ses pétales, elle a gardé ses épines. Est-ce que vous comprenez quand même qu'une partie de l'électorat de gauche soit très déçue, dont vous, à un moment où vous avez été critique ? Oui, mais je le comprends, sauf que je leur demande de l'indulgence. Je l'ai dit énormément sur plein de sujets. Quand on dit pognon de dingue, ce n'était pas bon. Quand il y a eu les gilets jaunes, je pense que j'étais la seule députée qui a mis les gilets jaunes depuis le premier jour. Donc voilà. En revanche, les gens de droite ont été toujours beaucoup plus capables de travailler que nous. Les ministres de droite, ils sont mieux organisés. Je fais un clin d'œil à Le Drian, un clin d'œil à Dussopt, un clin d'œil à tous ces ministres de gauche qui n'ont pas réussi à rassembler la gauche au sein de notre majorité. Et ça, c'est un message que j'en renvoie vers toute la gauche de cette majorité. Qu'est-ce qu'on était mauvais, mes chers amis ? Alors la gauche qui est une partie composante de la REM, c'est ça ? Oui, c'est l'aide-gauche de la majorité. Du coup, j'ai cru qu'elle était du PS. Non, non, non. Vous pouvez me taper dessus. Elle est gauche, voilà. Hier, Edouard Philippe était... Puni. Vous irez à la réunion. Hier, Edouard Philippe était l'invité de C'est à vous. Et quand il a entendu Nadine Moreno dire qu'Éric Zemmour n'était pas de l'extrême droite, mais de la droite, le sang du boxeur n'a fait qu'un tour. Moi, j'ai participé à la création de l'UMP et je suis venu à la droite probablement pour l'essentiel par la figure du général de Gaulle. J'ai quand même beaucoup de mal à entendre quelqu'un vous expliquer que vraiment le maréchal Pétain a voulu sauver les juifs, français. J'ai beaucoup de mal. Enfin, quand je vous dis j'ai beaucoup de mal, ça me fout dans une rogne et dans une colère dont vous n'avez pas idée. Alors, je reste calme parce que je ne m'énerve jamais, mais je ne considère pas que quelqu'un qui dit ça puisse véritablement appartenir ou être regardé par les Républicains comme, au fond, n'étant pas d'extrême droite. Ça n'est pas vrai. La question, elle ne se serait jamais posée avec Jacques Chirac. C'est pas vrai. Elle ne se serait jamais posée avec Nicolas Sarkozy non plus, d'ailleurs. Ben voilà. Une réaction, Alexandra ? Pour moi, la question ne se pose pas avec Valérie Pécresse non plus. Donc, voilà. Je crois qu'on a avec elle une candidate qui a fait la synthèse de toutes les droites républicaines. Et tous ces débats autour de l'extrême droite n'intéressent pas les Français, au fond. Et c'est ce qu'on se disait la dernière fois, Valérie. C'est qu'il n'y a plus de parti. D'ailleurs, les logos ne sont plus sur les affiches. Et il n'y a plus aucun parti. C'est devenu très compliqué de dire de droite ou de gauche la preuve avec l'erreur que j'ai faite avec la personne qui parlait du PS, qui est en fait de la REM. Moi, je voudrais qu'on note, je voudrais qu'on note une chose, le seul argument d'Edouard Philippe, c'est Pétain. Alors, pour moi, il est rédhibitoire, bien sûr. Mais attendez, il y a d'autres sujets quand même. Beaucoup de gens et beaucoup des gens qui soutiennent aujourd'hui Éric Zemmour proviennent des LR. Et beaucoup disent, c'est le programme de François Fillon 2017. Il faut regarder les choses en face. Il faut les regarder en face. Donc, extrême droite, pas extrême droite, si vous voulez, à un moment où beaucoup remettent en cause ces concepts de droite et de gauche, en disant que s'ils ne sont plus opératoires, c'est un peu rapide, ce qu'il nous raconte, M. Philippe. – Oui, enfin, il y a des gens un peu plus à droite que d'autres, tout de même. – Oui, 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 absolument. Oui, sauf que l'UMP, c'était une grande famille, c'est une fusion, rappelez-vous. Centre, droit, il y en a un peu de tout. Je n'ai pas dit une auberge espagnole, mais je l'ai pensée. – Oui, oui, Ergun. – Non, on voit que l'alliance Pécresse-Ciociste ne marche pas. Entre courir derrière Ciotti et Morano, c'est contre nature par rapport au parcours politique qu'on a pu connaître de Valérie Pécresse. Et malheureusement, l'électorat de droite, en tout cas de centre droit, qui par tradition votait pour la candidature du parti de droite, a de plus en plus de mal. Et ça explique, je pense, beaucoup les résultats dans les derniers sondages. – Alors moi, je crois qu'au contraire, Valérie Pécresse incarne une droite républicaine et qu'il n'y a aucun point d'accord avec M. Zemmour. Voilà, M. Zemmour, c'est l'extrême droite, il incarne tout ce que je combats en politique. – Alors là, vous différez Valérie Pécresse. – Donc pour Pécresse, Morano, c'est l'extrême droite. – De Nadine Morano. – Alors Mme Morano a quelques faiblesses coupables pour M. Zemmour. On dira que c'est son amitié qui lui fait avoir une vision un peu trouble, plus clémente et plus indulgence vis-à-vis de M. Zemmour. Enfin, moi je n'ai rien en commun avec M. Zemmour. – Pécresse appellera à voter Pécresse puisqu'elle sera au deuxième tour. – Rappelez-moi à quelle partie elle appartient, Valérie Pécresse. – Elle est ? – Ah ben c'est très récent, parce qu'elle les avait quittées avec perte et fréquente, disant que c'est un parti d'extrême droite maintenant. – Oui mais ils ont fait le… – Alors il faut être sérieux. – Écoutez, je comprends bien que… – Elle a fait son agornamento. – Non, je comprends bien que ça provoque beaucoup de jalousie. – J'ai dit surtout que Mme Pécresse ait pu faire la sautesse de toutes les droites, mais elle l'a fait. Elle a réuni sa famille politique. – Jean-Luc, je vous redonne la parole. – Je vous redonne la parole dans un instant, c'est l'heure du journal, il est bientôt sur Sud Radio. Vous êtes censurés. A tout de suite. – Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec aujourd'hui Régis de Castelnau, avocat. Votre blog, c'est « Vue du droit » et votre livre « Une justice politique » est paru aux éditions L'Artilleur. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Ergun Toparslan, vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès. Et Alexandra Spiner, vous êtes conseiller régional LR, Île-de-France et présidente du comité « Les femmes avec Pécresse ». On va parler du système de parrainage. Hier, on a eu les premiers chiffres qui étaient quand même assez sidérants de voir que François Asselineau était devant Marine Le Pen. C'est un petit peu étrange tout de même ce système de parrainage. On va parler du voile pour les sportifs. Faut-il l'autoriser ? Il y a un rapport qui a été remis aujourd'hui. On voit que la République En Marche a un petit peu de mal à se situer sur ce sujet. Et puis le Convoi de la Liberté qui se met en place vers un blocus. Dites-nous, appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire si vous pensez que ce mouvement peut prendre de l'ampleur. On en parle avec vous. Alors Jean-Luc, vous n'aviez pas réagi à... Alors c'est un peu décroché effectivement du débat. C'est un peu compliqué de repartir sur ce qu'on disait. Mais je vous donne la parole. On était sur la différence. Est-ce qu'il y a des partis d'extrême droite ? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on s'aperçoit que la décomposition de la vie politique française continue. que clairement, c'est le mercato général, quoi. Et on n'a pas fini. Parce qu'on s'aperçoit que des soutiens arrivent pour M. Macron qui sont issus de la droite traditionnelle. C'est le cas de M. Royer Perrault. Qui était autre que le suppléant de M. Tessier, très proche de Mme Morano et de M. Ciotti. On s'aperçoit qu'au niveau des phrases de Sandrine Rousseau que vous avez passées, on est dans un autre monde, elles devraient soutenir Yannick Jadot. Il est normal dans la situation de la gauche française que des équipes de Mme Tobira et des équipes de M. Jadot se rencontrent. C'est même d'ailleurs le résultat demandé par la fameuse primaire populaire. Il n'y a pas de surprise. On tombe des nus parce qu'il y a eu une réunion. Là, j'en suis sidéré. Si jamais la gauche française pouvait avoir un peu moins de candidats, ça permettrait à la démocratie de vivre un peu mieux. Oui, absolument. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Jean-Luc. Un coup de cœur ? Je pense à un coup de cœur, oui. Je pense aux athlètes, aux sportifs du monde entier, mais aussi français qui sont à Pékin. Je ne sais pas comment ils arrivent, mais ils y arrivent à sourire. Tout ça est complètement… On n'a pas le droit de sortir là-bas. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les journalistes. Alors, on voit des images sympathiques, notamment de nos athlètes, notamment leurs médailles. Mais en même temps, c'est incroyable d'avoir une… Je crois qu'on a… Même à Sochi, je pense qu'on n'a pas vu ça. Peut-être qu'on verra ça au Qatar, mais ce n'est même pas sûr. C'est-à-dire une telle pression sur les athlètes qui essayent de vivre à peu près normalement leurs Jeux olympiques. Voilà, c'était un coup de cœur sur le fait que… Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on aurait dû boycotter diplomatiquement les Jeux olympiques de Pékin. Mais je pense toujours aux athlètes. S'ils ne participent pas aux Jeux, ce n'est plus une vie d'athlète. Oui, c'est ça. C'est toute la problématique. Ils se sont entraînés pendant 4 ans. Et d'un seul coup, pour des raisons politiques, ils ne pourraient pas pratiquer leur sport. Mais c'est toute l'ambiguïté de ce… Je ne sais pas si vous avez une réaction. Oui, Regis, alors. Il y a toujours eu des enjeux, des boycotts, des demandes de boycott. L'Argentine, je me rappelle. Il y a eu… Il y a eu l'Afrique qui a boycotté ceux de Montréal, etc. Enfin, toujours est-il que… Là, je ne sais pas, je ne suis pas du tout. Les Jeux d'Ilan ne m'intéressent plus. Mais je m'interroge quand même sur ce qui se passe et sur ce que tu décris. Parce que moi, j'étais en Chine. J'ai fait ce que je voulais. J'ai été où je voulais. C'est-à-dire que… Et naturellement, j'étais avec d'autres Français. Et je n'ai pas du tout… Alors, est-ce que c'est ce qui est décrit là ? Il y a eu une vraie pression ? Ils sont enfermés ? Est-ce que c'est le Covid ? Je ne sais pas. Mais ça m'étonne. Enfin, je veux dire, ce n'est pas mon expérience de la Chine il y a quelques années, quoi. Non, mais j'entends bien. Non, mais ce que je vois, moi… Je pense que ça a changé aussi. Là, sérieusement, il n'y a pas de public. Parce qu'il n'y a pas longtemps, moi. C'est-à-dire que si. Il n'y a pas de public. C'est d'une tristesse. Si vous regardez, c'est d'une tristesse absolue, si vous voulez. C'est pour ça que je félicite les athlètes de continuer à faire comme si. À faire comme si c'était l'Union Générale des Peuples qui participe à un grand mouvement international. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le Covid ? Moi, je connais quelqu'un qui est diplomate et qui est… enfin, diplomate, il est dans les douanes. Il est retourné à Pékin après un séjour. Il a été enfermé trois semaines à l'hôtel. Et pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons sanitaires, le malheureux. Et donc, est-ce que ce n'est pas ça qui fait… C'est vrai que ça a l'air lugubre. Le Peu que j'ai vu, c'est l'air lugubre. C'est compliqué. Sérieusement, je voulais aussi… Je vous le rajoute. Sur Arte, hier, il y avait un très bon documentaire sur ce que vivent la répression, et le mot est faible, que vivent les Ouïghours. Et en même temps, si vous voulez, clairement, nos amis chinois ne veulent pas, absolument pas que des athlètes, des sportifs, je parle aussi des journalistes, ne puissent circuler tranquillement et regarder la Chine au fond des yeux. J'ai regardé les images du grand tremplin. Regardez ça. Le tremplin est… Quand on fait un grand angle, le tremplin est en pleine zone industrielle. C'est une… Je rajoute un truc, mais c'est un monde de fous, d'Alban, quoi. Je pense que c'est ça qui devrait faire un peu plus réagir. C'est-à-dire qu'on organise des Jeux Olympiques d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige, on ramène de la neige artificielle. On va organiser une Coupe du Monde dans un pays, au Qatar, où on va climatiser les stades de foot, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Qui ne sert donc plus à rien après. À un moment donné, on comprend qu'il y a l'universalité du sport, qu'il faut évidemment organiser des événements dans ces pays-là. Mais il faut aussi qu'on revienne un peu plus à la réalité au quotidien des gens, parce qu'ils ont du mal à comprendre comment on peut faire ce genre d'organisation, alors que tout le monde fait des efforts en matière d'écologie dans son quotidien. Alors, on va passer… Mais c'est sport business, hein ? Absolument. Votre coup de gueule, Régis ? Oh, moi, ce sera très rapide, parce que j'ai cherché, parmi les thèmes proposés aujourd'hui, qui m'énervent tous, j'ai cherché un coup de gueule à part, je suis retombé sur Macron, comme par hasard. Bon, il est allé à Moscou, il y a eu cet épisode de la table qu'on a monté en épingle, parce que symboliquement, ça faisait bizarre, je ne pense pas qu'il y avait la volonté de l'humilier. Je ne crois pas, parce que j'ai vu plein d'autres photos où ça avait lieu autour de cette table, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule, ça renvoyait à un film avec Gabin et Doshunès, ce qui était très pauvre. Je pense que vous l'avez vu, c'était trop bien. Toujours est-il qu'il est revenu en disant, c'est moi que là, voilà ce que j'ai fait, etc., et il s'est fait ramasser immédiatement. On lui a dit, M. Poutine, qui a hier dit qu'il n'avait pas du tout, voilà, qu'il n'a pas du tout parlé, qu'il dit qu'il n'a pas parlé de désescalade, ni quoi que ce soit. Il faudrait peut-être arrêter de considérer que c'est normal de faire campagne sans être candidat de cette façon-là, parce que là, il y a un vrai problème depuis déjà un moment. Il y a une désinvolture, c'est quand je voudrais, ses parrainages arrivent, etc., et il passe son temps à tout mettre en scène pour la présidentielle. Moi, je trouve ça, moi, je voudrais que le voyage à Moscou, qui n'a servi à rien, Dixit Poutine, je voudrais que tout ce qu'il a coûté, on le réintègre à ses comptes de campagne. Tiens, ça lui ferait du bien. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans cette mise en scène, c'est que Poutine, tout d'abord, s'est beaucoup inspiré de l'histoire cinématographique russe, notamment dans sa prise de pouvoir, avec une mise en scène exagérée qui lui permet d'avoir une certaine notoriété dans son propre pays. Donc, il a l'habitude de faire ça depuis plusieurs années, l'histoire de la table et de la mise en scène, pour moi, est absolument dans cette continuité-là. Après, on ne peut pas reprocher au président de la République française, qui, accessoirement, avec la présidence française de l'Union européenne, d'essayer de trouver des solutions pour l'Ukraine. On lui aurait reproché peut-être de ne rien faire, justement, parce que dans 50-60 jours, il y a un suffrage dans son pays. Non, il faut, je pense, être sérieux, être au niveau de la situation et ne pas reprocher au président de la République pour des logiques de campagne d'aller s'occuper des sujets internationaux. C'est précisément ce qu'on reproche au président, c'est de ne pas être au niveau de la situation. C'est quand même un peu... Oui, mais enfin, il n'y serait pas allé qu'aurait-on dit. Enfin, s'il me fait l'avocat du diable. Oui, mais il y va pour se faire moucher. Ça, c'est votre interprétation. Non, je crois que c'est une interprétation qui est quand même très largement partagée. Non, depuis cette discussion, on voit qu'il y a On est à quelques jours de l'invasion. Je ne sais pas si... Non, non. C'est les Ukrainiens qui ont dit « Oye, on se calme ». C'est Zelensky lui-même qui a dit « Il n'y a pas de risque d'invasion, son ministre de la Défense, etc. » Le soufflet retombe. Les Américains aussi, on commence à mettre leur presse à 10 « Il ne faudrait peut-être pas exagérer ». Donc, non, non, c'était parti avant, ça. Oui, oui. Hier, déclaration du porte-parole du Kremlin. Paris et Moscou n'ont conclu aucun pacte. C'est impossible. Macron n'est pas notre interlocuteur. Comment pourrait-il être alors que la France ne joue pas de rôle significatif dans l'OTAN ? C'est un peu... C'est un petit... La France qui ne joue pas de rôle significatif dans l'OTAN, c'est... Oui, mais c'est le porte-parole du Kremlin. Ce n'est pas n'importe qui. Surtout, il ne faut pas perdre de vue un truc. Poutine et le Kremlin ont un seul objectif, c'est d'estabiliser l'OTAN. C'est pour ça qu'il a vendu par exemple des mythiles antiaériens à la Turquie, ce qui était interdit normalement dans les traités de l'OTAN. Il a une seule volonté, c'est d'affaiblir l'OTAN pour affaiblir le camp occidental des Etats-Unis et de l'Union Européenne. Il ne faut pas tomber dans tous les pièges non plus. Alors, allez-y sur votre coup de gueule, Ergun, que je partage. Ah, mon coup de gueule, moi, c'était contre un joueur de foot de l'équipe de France, Kurt Zouma, qui a fait fuiter une vidéo où il maltraite un chat. Il n'a pas fait fuiter, il a diffusé. C'est là où il est totalement abruti. Il a diffusé, où son amie qui a diffusé. Et donc, encore une fois, surtout que le sujet de la maltraitance des animaux est un sujet d'actualité dans le pays, à juste titre, et que beaucoup de Français sont interpellés sur cette thématique, sur la maltraitance des animaux. Je me suis retrouvé encore avec cette mise en scène d'un ridicule et d'une violence incroyable, c'est juste inadmissible. En plus de ça, l'explication, la justification est encore plus grave. Et là, on sent qu'on a un vrai sujet vis-à-vis des footballeurs, de leur image, et des personnes qui s'occupent de l'image des footballeurs, qui font énormément de mal au sport le plus populaire du monde, et surtout à notre équipe de France aussi. Donc, il y a plusieurs associations et organisations qui souhaitent qu'ils soient plus appelés en équipe de France. Je pense que Didier Deschamps a l'habitude de faire des gestes forts, on l'a vu dans l'affaire Benzema, on attend également un geste fort de la FED dans cette situation-là. Pour qu'à du moins. Oui, moi je crois que ça mérite une vraie sanction, c'est inacceptable. Alors, soit on décide que les footballeurs ne doivent plus avoir de valeur d'exemple dans notre société, soit il faut aussi qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils incarnent quelque chose, un idéal auquel les jeunes peuvent vraiment s'identifier. parce que cette violence, on ne peut pas sans cesse déplorer la violence dans la société, expliquer aux jeunes... Non, mais surtout vis-à-vis de son enfant, il fait ça, il tape le chat alors que son enfant le porte. C'est d'une violence inouïe, c'est insupportable. Oui, un mot... Oui, Jean-Luc ? Les footballeurs devraient avoir une valeur d'exemple dans la société ? Non. On est dans un autre monde, là. Non. Justement, je déclore, je déplore que les footballeurs aient quand même une valeur d'exemple dans notre société, vous le constatez, vous ne pouvez pas le nier. Je le déplore, mais c'est le cas. Je ne veux pas polémiquer le long de temps, mais le football est hors de toutes les valeurs dans la société. C'est un monde où... Et c'est comme ça. Il y en a des qui sont très sympathiques comme Mbappé. Mais enfin, quand on gagne des millions et des millions, la valeur d'exemple elle n'est plus là. Oui, mais précisément parce que le football est un sport tellement populaire, on devrait quand même s'interroger et essayer de trouver d'apporter des réponses précises. Je suis d'accord avec vous parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que c'est populaire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui les suivent, qui les regardent et qui regardent leurs performances sportives et dans la vie privée. Aujourd'hui, s'ils veulent garder cette visibilité et cette force dans la population, il faut qu'ils aient un comportement exemplaire. C'est désolé, c'est juste plus possible. C'est leur business. Dans ce cas-là, on reste professionnel un minimum. On sait qu'il n'y a pas trop de vie privée, on sait que tout peut fêter. Pardon, ils ont deux neurones. Pardon de dire que vous parlez comme ça, mais un type qui fait du mal à un animal et qui en plus le met sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Et l'ancien chanteur d'NTM qui martyrisait son singe et qui le filmait et qui ensuite est invité à dîner avec Julie Gaillet par François Hollande, si vous voulez, hélas, moi je suis un peu animaliste sur les bords. Non, ce que je voudrais dire concernant les joueurs de foot, je suis assez d'accord qu'ils doivent être exemplaires. Le problème, c'est que c'est d'abord une passion pour eux. Ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices, ils partent de chez eux à 13 ans. Je vois un petit réunionnais qui va aller en stage en Angleterre à l'âge de 13 ans, je peux vous dire qu'il va comprendre ce que c'est que la pluie tous les jours et le froid. Toujours est-il qu'ils sacrifient leur jeunesse, ils sont riches mais sur une carrière très courte, ils gagnent beaucoup d'argent mais ils ne le veulent pas cet argent. C'est des entraînements, c'est des sacrifices, etc. Et surtout, ce n'est pas eux qui en gagnent le plus là-dedans. Et donc, les gens, effectivement, c'est une espèce de religion, une communion et toujours est-il que la contrepartie de Sade, ils assouvissent leur passion. C'est clair qu'ils sont payés très cher mais ils feraient autre chose pour rien au monde. Moi, j'en connais certains. Eh bien, c'est normal qu'ils soient exemplaires. Je suis désolé, c'est la contrepartie. Ça fait partie du deal. Tu fais des conneries de ce type, je n'ai pas vu la vidéo. Eh bien, tu dégages. Et la sanction doit être exemplaire, de fait. Oui, absolument. C'est son frère qui filmait. C'est une affaire familiale. C'est une affaire familiale. Allez, on se retrouve dans un instant. On va reparler un petit peu de Gérald Darmanin avec vous, Alexandra. A tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous et avec Régis Castelnau, Jean-Luc Benamia, c'est Ergun Toparslan et Alexandra Spiner. Alors, on va revenir, on en a parlé hier de cet échange musclé entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe. Je vous propose, vous vouliez faire votre coup de gueule là-dessus. Peut-être qu'on peut écouter l'échange hier à l'Assemblée nationale qu'il y a eu. Ah oui, je ne l'ai pas eu. Vous ne l'avez pas eu ? Écoutez, ça vous est en posant. Non, je n'ai pas eu celui de l'Assemblée nationale. Ah oui, non, mais c'est ça. Écoutez la réponse surtout qui est faite par Marlène Schiappa. Écoutez. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. A répété à plusieurs reprises, monsieur Darmanin, avec mépris, en accusant la journaliste d'être agressive et de faire une présentation fallacieuse, je cite entre guillemets. Madame la députée, d'abord, pardon, moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, je n'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de téléloisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme, des leçons de calme de vous qui êtes en train de hurler. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye de vous parler. S'il vous plaît ! Vous l'avez eu, Régis, c'est bon ? Oh là là là, j'ai eu heureusement. Alors, Alexandra, comment vous... Oui, c'était Constance Le Grip qui interpellait le ministre de l'Intérieur qui n'était pas là hier à l'Assemblée, je ne sais pas s'il y a une raison... Je ne ferai pas de commentaire sur le fait que Mme Chappat n'ait rien trouvé à redire sur cette sortie incroyablement sexiste de M. Darmanin. L'invocation du vocable qui fait référence à l'hystérie, ça existe depuis la nuit des temps. Voilà, c'est une arme contre les femmes, c'est une accusation... Quand l'accusation d'hystérie s'invite dans le débat idéologique, c'est toujours pour les mettre à bas, pour les discriminer, et je trouve que c'est insupportable de la part d'un ministre. De plus, je crois que ça n'est pas tout à fait un dérapage puisque M. Darmanin a quand même l'habitude d'avoir un comportement particulier avec les femmes. Ça, il a été... Il y a eu des non-lieux sur les plaintes qu'il y a pu y avoir contre lui. Absolument, mais je ne fais pas du tout référence à cela. de plus, c'est tout à fait... C'est l'archétype du discours sexiste. Mais celui de Marlène Schiappa aussi, quand elle dit vous hurlez après une jeune femme... Marlène Schiappa, elle est dans une posture tellement intenable que... C'est l'incarnation... Elle ne m'en faisait pas une excuse. Elle avait défendu Nicolas Hulot, je vous rappelle. Et là, elle était en avocat... Elle était toujours quand même dans des situations intenables. C'est toujours elle qui s'y colle. quand il n'y a rien à dire et qu'on ne peut proférer quelques âneries, c'est pour Marlène. Bon, moi, effectivement, le niveau, bon, elle ne répond pas sur le fond. J'ai vu la séquence d'Armanin... Apolline de Malherbe. J'étais stupéfait, je reconnais. Bon, la campagne, etc., il a été odieux, mais proprement odieux. Sexiste, tous les défauts que des gens de MeToo ne combattent pas ailleurs, ils étaient présents. Qu'est-ce que c'est que cette façon en plus, il a menti ? C'était une vilaine séquence. Il n'aurait pas eu ce comportement avec un homme, quoi qu'on en dise. Souvenez-vous quand même de Donald Trump qui traitait les manifestantes de la marche du 8 mars de folles, enragées, au niveau d'hystérie illimitée. C'est quand même l'éternel discours sexiste qui est tout à fait insupportable. Ramener les femmes au vocable de l'hystérie... Alors, Jean-Luc, vous vouliez réagir ? Moi, je n'avais pas vu Chiappa, j'avais lu quelques messages, mais j'avais vu l'entretien avec Apolline de Malherbe. Elle lui citait des chiffres réels issus du ministère de l'Intérieur. Et il les niait. Et après, il était insultant. C'est un passage incroyable. Alors après, si on allait à une Chiappa, ce n'est pas la dernière fois, ce n'est pas la dernière fois. on l'envoie à dire n'importe quoi, n'importe quand. Donc voilà, c'est une fois de plus. Sur le mensonge, Ergune, sur le mensonge, attendez, sur le mensonge, c'est très simple. Elle parle des violences aux personnes. Ils disent, oui, mais vous ne parlez pas des cambriolages qu'on baissait. C'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un confinement. Non, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, les forces de police font des PV de bris de clôture, etc. S'il n'y a pas d'objets qui ont disparu, ce n'est pas comptabilisé cambriolage. C'est aussi simple que ça. Voilà comment on fait sortir. Mais c'est des vieilles techniques. Ça fait longtemps que ça existe. Dans ma longue carrière, j'en ai vu passer d'autres. Donc non, il a été en dessous de tout. D'accord. Moi, je pense que ce qui aurait été intéressant vraiment, c'est de pouvoir parler des sujets de sécurité avec au-delà des chiffres de violences, de cambriolages, etc., qui sont fluctuants. Est-ce qu'il y a un vrai marqueur qui aurait été intéressant comme sujet de débat et qu'Apolline de Malherbe aurait pu amener ? Ça serait la vérification d'évolution du nombre d'homicides, qui est en vrai le seul indicateur qui nous permet de dire si la société devient de plus ou moins violente sur plusieurs années. Ça ne vous aura pas échappé qu'on a été confinés. J'entends bien. Justement, l'indicateur sur les homicides permet d'avoir une vision sur plusieurs années. Je vous rappelle le sondage de Doxa, 69% des Français estiment que le bilan est mauvais. D'accord. Le bilan sécurité d'Emmanuel Macron est mauvais. Ça, pour le coup, on ne peut pas le nier. C'est un sondage qui existe vraiment. Maintenant, à côté de ça, nous, ce qu'on peut faire en soutenant la démarche du ministre de l'Intérieur, c'est tout d'abord rappeler tout ce qui a été fait par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail de nos forces de l'ordre. Non, mais vous n'allez pas nous faire de la langue de voix. Non, non. On parle de Darmanin. On ne fait tout l'Apolline de Malherbe. Non, mais je veux dire, vous ne pouvez pas... Je rappelle, c'est comme les femmes battues. On vous dit oui, mais il y a des hommes battus. Hier, Sophie de Menton nous dit oui, mais il y a des EHPAD qui fonctionnent bien. Ce n'est pas le sujet. On parle des problèmes. On parle de ce qui ne va pas. Donc, vous faites toujours dire... Non, mais attendez, Valérie. On parle de l'attitude du ministre de l'Intérieur. Oui, on parle surtout de l'attitude. De la République française qui se comporte comme un gouniafier. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce que dit... On ne vous en veut pas, Irgune. On ne vous en veut pas d'essayer. Mais il y a des fois, c'est impossible de défendre les réalités, je veux dire. On ne vous en veut pas sympathiquement. Vraiment, merci. Évidemment, il est charmant. Il est tout à fait sympathique, mais la position, là, est quand même difficile à tenir. Olivier nous dit Darmanin en pleine fébrilité émotionnelle face à ses propres chiffres, un constat d'échec consternant. Et je pense que le président de la République ne doit pas être très content de cette séquence parce que ça a quand même occupé un espace médiatique peut-être disproportionné, et nous en reparlons nous-mêmes aujourd'hui, par rapport à sa visite en Russie. Oui, la société d'aujourd'hui... C'est Éric Revelle qui me faisait remarquer hier que Gérald Darmanin, si vous le regardez bien, il déglutit. À un moment, il a du mal à déglutir. Il sent qu'il a fait une connerie. Il le sent vraiment. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. On va parler du système des parrainages, le voile pour les sportives, le convoi pour la liberté. J'espère qu'on aura le temps de parler de tout ça. A tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, je voulais qu'on revienne sur le système des parrainages. On en parle souvent ici, mais hier, les premiers chiffres, enfin, des chiffres sont tombés sur le nombre de parrainages obtenus par les uns et les autres. Et c'est vrai qu'on voit Valérie Pécresse, 615 parrainages, Emmanuel Macron, 397, Anne Hidalgo, 386, Mme Arthaud, 230, Nathalie Arthaud, parrainages, Jean Lassalle, 192, Yannick Jadot, 188, M. Roussel, 167, M. Dupont-Aignan, 155, Jean-Luc Mélenchon, 124, Asselineau, François Asselineau, 115, Éric Zemmour, 91, Poutou, 73. On ne m'a pas mis Mme Le Pen dans la liste que j'ai sous les yeux, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment François Asselineau peut être devant Éric Zemmour quand on prend les sondages. Donc, Ergun, qui... Alors, attendez, Ergun avait des choses à dire. Moi, ce qui me fait un peu pas rire, mais comment ça me dérangeait beaucoup du côté du camp de Marine Le Pen, c'est que tous les 5 ans, ils nous racontent la même histoire. En vrai, une élection présidentielle, ça se prépare. Les organisations politiques, en particulier le Rassemblement National qui a beaucoup plus de moyens que l'organisation de François Asselineau, encore une fois, ne s'est pas préparée à ça. Les parrainages, ça se prépare également et on ne tombe pas à chaque fois 2-3 mois avant l'élection présidentielle en disant on ne veut pas qu'on participe à l'élection. En vrai, je pense que c'est plus une stratégie, j'ai l'impression. Ils aiment bien se faire mousser là-dessus parce que très objectivement... Je ne pense pas pour discuter en off avec des gens qui viennent ici. C'est qu'ils n'ont pas bossé et à un moment donné, il faut travailler. Mais non, 500 parrainages, honnêtement. Anne Hidalgo, elle les a eues tout de suite, Anne Hidalgo, dans la situation où elle est parce que ça s'organise, parce qu'il y a des permanents. Je pense que... Alors, je n'avais pas les bons chiffres, pardon, sur les fiches. Exactement, Valérie, j'allais te le dire. J'allais te le dire. Eh bien oui, il y a des gens qui seront fouettés. Valérie Pécresse, 939, Emmanuel Macron, 926, Anne Hidalgo, 652, Nathalie Arthaud, 368, Fabien Roussel, 326, Jean Lassalle, 316, Yannick Jadot, 268, Dupont-Aignan, 232, Jean-Luc Mélenchon, 224, François Asselineau, 171, Éric Zemmour, 149, et Marine Le Pen, bonne dernière, avec 139. Donc, peut-être, Alexandre Aspiner. Attendez, je vous donne la parole. J'étais très fière évidemment de parrainer Valérie Pécresse qui fait la course en tête dans ses parrainages. Que dans les parrainages. Parce que c'est Emmanuel Macron. C'est de très bonnes augures, vous verrez. J'étais donc très fière moi de parrainer la première candidate femme de notre famille politique. Néanmoins, je peux comprendre, je crois que ça pose une vraie question et on ne devrait pas la balayer d'un simple revers de main. Ça pose la question quand même de la violence dont on s'aperçoit quand même qu'elle est de plus en plus forte vis-à-vis des élus. Et je peux comprendre que dans des petites communes, des élus ne veuillent pas braquer leur conseil municipal et hésitent à parrainer. Donc moi, je pense qu'il faut s'interroger sur, pourquoi pas, un retour à l'anonymat du parrainage. – Alors, tout le monde va parler, Jean-Luc, allez-y. – Justement, ce que montre cette liste de parrainage, et on n'a pas encore fini, c'est jusqu'à mars, c'est que ce n'est pas si dur que ça. Rendez-vous compte que les candidats trotskis, s'ils sont trois, arrivent à eux trois à avoir quasiment 500 signatures. Pour faire peur aux gens, à certaines personnes, le trotskisme, ça peut faire très peur. Eh bien, ce sont justement des maires ruraux, généralement, notamment qui soutiennent la candidate de l'hôte ouvrière. Et donc, c'est pareil pour Jean Lassalle, il fait un point, un point et demi dans les sondages, il arrive à obtenir des signatures. Par contre, le symbole, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, c'est qu'évidemment, les forces politiques comme l'ER et le PS, qui sont très installées sur le territoire français, n'ont aucune difficulté, ainsi que Macron d'ailleurs. Les autres, qui sont les plus connus des candidats, eux ont plus de difficultés. Je pense à Mélenchon, à Jadot et à Marine Le Pen. Parce que, effectivement, signer pour eux, c'est beaucoup plus significatif. Voilà. Mais moi, je trouve une chose, c'est que, je le répète, ce n'est pas si dur que ça d'avoir les signatures. Et ce système, je finis, ce système est en train de montrer qu'à chaque fois, un certain nombre de candidats, qu'ils soient petits ou grands, arrivent à obtenir les signatures. C'est compliqué, c'est long, mais ça existe et ça se fait quand même. Il faut travailler. Vous les aviez eu ? Attendez, je vais juste poser une question à Jean-Luc. Vous étiez candidat à la présidentielle, vous les aviez eu ? Vous signerez ? Non, non, j'étais candidat à une primaire, moi. À une primaire, oui, c'est vrai. J'avais pour la primaire, il y a des lus, mais c'était pas bien. Valérie, on oublie la réforme de ce bon François Hollande. Bien sûr. Avant, comment on faisait ? On obtenait une promesse de parrainage qu'on gardait avec soi et on allait la déposer le jour de la clôture des candidatures, on allait la déposer au Conseil constitutionnel. et on tire au sort ceux dont le nom était rendu public. Mais comme M. Hollande, la démocratie, il n'aime pas trop, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit... Non. Permettez, permettez, je pèse mes mots. Attendez, laissez-moi terminer. On va rendre ça public, on va rendre ça public et ce sont les maires eux-mêmes, enfin, ou les élus, qui les enverront, c'est-à-dire quelles sont les garanties. Ça, c'est ma première observation. J'en fais trois. Excusez-moi. Deuxième observation. Effectivement, Jean-Luc, dire je donne ma voix à Arthaud, ça ne mange pas de pain pour un petit maire. Dire je donne ma voix à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen dans le système de la décentralisation d'aujourd'hui avec les intercommunalités, les maires. Moi, j'ai des échos parce que mon petit doigt se balade, je connais bien. J'ai des échos, ils ont des pressions. Ils savent que leur nom va être donné en pâture, etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas une comédie parce que le système déjà a changé. En tout cas, il est obsolète. C'est ma deuxième observation. Je dis que c'est dur et on court le risque de se retrouver avec des secteurs entiers de l'opinion publique française et par conséquent, des électeurs qui ne sont pas représentés. alors on me dit et puis ça ouvre aussi la voie aux magouilles parce que moi, depuis 1965, à l'époque, c'était 100 parrainages. J'ai vu tout ce qui s'est produit. Effectivement, actuellement, je peux vous dire qu'il y en a certains, en faisant probablement de faux calculs, qui aident un tel à en avoir, etc., pensant que ça profitera à leur candidat. Ça, je sais que ça arrive. On me dit aussi que si jamais Marine Le Pen n'a pas ses 500 signatures, il y aura un petit coup de pouce la dernière semaine qui lui permettra de les avoir. Ma troisième observation, qu'est-ce que c'est que cette publication ? C'est la troisième. Non, 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 c'est la troisième. Premièrement, les règles. Deuxièmement, la difficulté. Troisièmement, la manipulation. Qu'est-ce que c'est que ce Conseil constitutionnel qui publie ces trucs au fur et à mesure ? Tout le monde dit, à commencer par Valérie, c'est un sondage, etc. Non, mais si vous voulez le sondage, je peux bien... Non, ce n'est pas un sondage. Non, ce n'est pas un sondage. Je suis désolé, ça agit comme une manipulation de la démocratie, clairement. Le Conseil constitutionnel devrait se taire et le 7 mars au matin... Mais non, c'est... C'est la demande... Régis ! Non, non, le 7 mars au matin... C'est la demande des candidats. C'est la demande des candidats. Eh bien, ils ont tort. Ils essayent d'avoir les 500 qui demandent à être au courant jour après jour. Et c'est une première. Mais non, non, non. Oui, mais attends. C'est un candidat public. Ça fait des mois un conseil que ça va se passer comme ça. Que les candidats soient au courant, ça ne veut pas dire le public. Je suis désolé, que c'est... Non, mais tout le monde sait que ça va se passer comme ça. Le 7 au matin aurait dû dire voilà les candidats qui ont leur machin et informer les Français de la situation. Actuellement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et ce système ne pourra pas durer. Non, mais... Alors, il y a beaucoup d'interrogations chez nos auditeurs sur le fait qu'Emmanuel Macron ait reçu des parrainages alors qu'il n'est pas candidat. Peut-être que... On n'a pas besoin d'être candidat pour recevoir des parrainages et c'est donc pour ça que... Michel Barnier en a eu un. Vous voyez ? Non, mais je veux dire, cette façon de faire, cette façon de parrainer, on la connaît depuis plusieurs mois. Je suis désolé. À un moment donné, quand on fait de la politique, il faut se préparer. Quand on voit l'élection présidentielle, on ne vient pas comme ça à chaque fois. Je pense que derrière, il y a un côté un peu aussi Calimero, Victimère, et le cinéma... Allez-y. C'est mon avis, Valérie. C'est votre avis, allez-y. Et à chaque fois, on va se retrouver... Finalement, c'est un parrainage. S'il y avait cette volonté-là, le lendemain de l'élection présidentielle de 2017, il fallait ramener ce débat-là. Ça ne sert à rien de le ramener 60 jours avant le premier tour. En tous, ils les auront tous. Ils auront les signatures. Alors, à quoi ça rime, ce cirque ? Pardon, c'est un cirque. Mais parce que ça anime, parce que pour l'instant, la présidentielle a du mal à démarrer, a du mal à commencer, pour les raisons qu'on connaît. Mais il ne m'a pas répondu, Ergun, pourquoi le président de la République reçoit des parrainages alors qu'il n'est pas candidat ? Justement, parce qu'il y a beaucoup d'élus dans notre République qui souhaitent que le président de la République, après son bon bilan, soit encore une fois candidat pour continuer à réformer et faire avancer le pays. Vous savez bien, vous avez bien appris là-dessus. Bravo, bravo, bravo. On peut vous applaudir. C'est duquel. Moi, j'applaudis. J'applaudis. Je veux quand même rappeler que la violence, l'intensification des violences contre les élus, elle existe. Je crois qu'elle a même été déplorée par M. Macron. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Voilà. Moi, je trouve inacceptable que des élus soient pris pour cible. Mais si, mais évidemment, évidemment. Je suis d'accord qu'il y a trop de violence par rapport aux élus et par rapport aux responsables de la société. Mais ça n'a rien à voir parce que justement, ce que montrent les chiffres que nous avons là, alors qu'on n'est pas encore le 4 mars, c'est que des centaines d'élus signent quand même pour des candidats et des candidates. C'est l'inverse qui est montré là. Oui, mais ils signent pour des candidates ou des candidats qui ne les engagent pas tant que ça. Évidemment, c'est ça la signature. Bah oui, c'est ça la signature. Mais voter pour... Donner son parrainage à Zemmour ou à Le Pen, ça n'a pas le même sens que de donner à Jean Lassalle ou François Asselineau. Évidemment. Ils sont inoffensifs. Bah oui, enfin... Ça dépend. On fera sur quel sujet il faut regarder. En tout cas, ça ne déclenche pas... Non, ça ne déclenche pas la même chose. Mais vous nous dites qu'ils les auront de toute façon, qu'il y aura des coups de tous qui seront donnés. Il y a des maires qui soutiennent d'autres candidats, par exemple à Morte et Moselle, et on a des maires qui soutiennent d'Hidalgo qui ont parrainé Jean Lassalle. Je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait qu'il l'explique aussi. Mais c'est des choses qui arrivent également. C'est Mélenchon qui a raison. Sabrina, elle me dit non, ce n'est pas un cirque. Les maires craignent de donner un parrainage public et ça se comprend. Oui, bien sûr. Évidemment que ça se comprend. Il y a des violences envers les élus, ce que disait Alexandra. Et justement, c'est dans ce sens-là que c'est un cirque parce qu'ils les auront. Je veux dire, Marine Le Pen et Éric Zemmour auront leur signature. Mais en attendant, ils se débrouillent tout seuls pour les avoir et ils ne les ont pas. Je ne pense pas que... Franchement, pour avoir discuté avec certains d'entre eux et voir les cernes qu'ils ont sous les yeux, c'est un vrai sujet pour eux. Ils ne font pas semblant. Faire du management, ce n'est pas facile, c'est sûr. Oh là là. Alors certains vous disent comment on fait ? Par la pression... Ben venez, Rue du Rocher, vous voulez voir la majorité présidentielle. Allez, on va marquer une... Par des contacts... Oui, pardon. Par des contacts directs avec les différentes mairies des 40 000 signataires possibles. Alors, oui, Stéphane dit on peut... Donc tout Français qui n'est pas candidat peut avoir des parrainages. Oui, hier, j'ai vu un très bon reportage, je ne sais plus où, qui se passait au Conseil constitutionnel et où Laurent Fabius expliquait, donc président, que les parrainages étaient ouverts à tout le monde et que c'est après qu'on dit au candidat voilà, vous avez reçu tant de parrainages. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Mais non, je compte sur vous. Mais ça peut se faire aussi dans ce sens-là. Je vous rappelle que le président de la République a dit qu'il allait y songer hier dans l'avion qu'il ramenait de Russie. On va revenir dans un instant... Le système proposé par Mélenchon est bon. C'est quoi ? C'est-à-dire un parrainage citoyen par Internet, etc. Je trouve que ce serait pas mal, ça. Oui, non. Première populaire, tout ça, on a vu ce que ça donne. Alors, faut-il autoriser le voile pour les sportives ? On en parle dans un instant. Une manifestation de hijabeuse devait se tenir ce mercredi. Elle a été interdite et la République en marche a rendu un rapport justement sur le sport et qui est un petit peu frileux, on va dire, sur le sujet. Tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, la préfecture de police vient d'interdire à interdit la manifestation des hijabeuses. Donc, ce sont ces femmes qui réclament le droit de pouvoir jouer sur un terrain de foot, un collectif de footballeuses avec le voile. C'est un collectif qui a été créé en 2020. Appel à manifester aujourd'hui devant le palais Bourbon puisqu'une proposition de loi de la République en marche sur le sport voit les sénateurs et les députés s'opposer sur cette question. Les sénateurs ont refusé un abonnement qui visait à autoriser à interdire à autoriser oui, c'est ça, les signes religieux. Les deux chambres ne se sont pas mises d'accord. Aujourd'hui, match retour à l'Assemblée nationale si je puis dire. Et avec tout de même des... Je trouve la République en marche un peu frileuse. Nous ne souhaitons pas une interdiction générale pour les participants aux compétitions et événements sportifs. Ça porterait une atteinte disproportionnée aux libertés publiques. Cette interdiction aurait pour conséquence d'exclure certaines d'entre elles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Luc, vous aviez commencé à parler. Je pense qu'on est dans un monde de fous. Donc, on va suivre la politique... Je vais citer un pays, la politique iranienne. C'est intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, quand on est sur vraiment de l'amateurisme et qu'on n'est pas dans des compétitions, qu'on puisse faire du sport avec un djihad, pourquoi pas. Mais dans les compétitions officielles, je trouve ça totalement régressif. C'est une régression très importante. Oui. Régis ? Écoutez, moi, il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est ces militants qui reviennent au-delà de ces personnes qui veulent jouer avec le hijab, qui sont sous l'emprise d'une religion, c'est leur problème. Mais tous ces militants qui les poussent, etc., et qui... Oui, absolument, c'est leur problème. À partir du moment où l'espace public devient un enjeu, où ces gens essaient de gagner des places, etc., mais moyennant quoi, prennent en otage les 4 millions de musulmans français qui ne demandent rien. Quand vous voyez les équipes de France de hand, de foot féminin, etc., elles n'ont pas de hijab et elles y vont. Je peux vous dire, il faut les voir jouer, elles sont extraordinaires. Voilà. Non, mais ça suffit. Et moi, je pense à eux. C'est pénible, en permanence, ces débats, en permanence, l'impression. Et quelque part, s'ils se sentent stigmatisés, je peux les comprendre. Ce n'est pas un débat stop, fini, terminé. La deuxième observation, c'est que ces militants, ça commence à devenir vraiment détestable. Je ne les ai pas entendus sur ce qui vient de se passer en Iran, où on voit une vidéo d'un gars qui a décapité sa femme parce qu'elle s'était enfuie, parce qu'elle ne supportait plus qu'il l'a frappée. Ça a fait le tour du pays, etc. Ils ont été arrêtés, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de soucis à se faire parce que c'est ça aussi l'autre version du hijab. C'est celle-là. Et les malheureuses iraniennes qui refusent de le porter, c'est 20 ans de prison. Donc, non, c'est d'une indécence. Là, je parle bien des militants, c'est d'une indécence insupportable. Alors, elles ont des arguments. Moi, je vois leurs tweets. Elles disent « Oui, on nous parle de l'Iran, de l'Afghanistan qui force les femmes à porter le voile de l'émission de zone interdite, etc. Ou encore du patriarcat religieux. Nous sommes solidaires de toutes celles et ceux qui se battent pour leurs droits. Nous sommes ébahis face à cette tentative d'instrumentalisation politique. » Et elles ajoutent « La réalité, c'est que c'est le patriarcat qui nous empêche de nous épanouir. Ce sont des amendements qui ont été votés par des hommes, etc. » Et en gros, on nous exclut. Alexandra, en tout cas, moi, je crois à la politique par la preuve. Valérie Pécresse à la région avec Patrick Caram. Elle a mis en place un système de formation et d'alerte sur la radicalisation et sur les atteintes à la laïcité dans le sport. Elle a fait appliquer le refus du burkini dans toutes les îles de loisirs et l'île de France. Moi, je pense qu'il ne faut avoir aucune faiblesse vis-à-vis de ces tentatives. C'est des prises de pouvoirs politiques. Il n'y a aucune préconisation religieuse sur le port du voile dans le sport. Je trouve qu'effectivement, de prendre en otage nos concitoyens musulmans qui n'en demandent pas tant, c'est juste intolérable. On ne doit rien céder sur ce terrain-là. Ergun, te passe long. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas perdre de vue deux aspects. Tout d'abord, nos règles de la laïcité permettent en grande partie la pratique des sports pour tout le monde. Il ne faut pas perdre de vue également, sans être naïf, qu'il y a une offensive de l'islam politique qui instrumentalise ce genre de posture et d'attitude pour avancer. Les fédérations de sport, d'ailleurs en particulier la Fédération française de football, sont soumises à beaucoup de pression par rapport à ça et ont mis en place beaucoup de formations de laïcité des sports pour aider les bénévoles associatifs qui sont souvent face à des situations beaucoup plus compliquées dans leur quotidien. Donc à côté de ça, il faut pouvoir aussi entendre ces femmes. Non, il n'y a pas de mail. Il n'y a pas de mail. Non, non, mais je veux dire ceux qui ont parlé sur le patriarcat. Au-delà de l'aspect hijab, etc. Et donc, sur cette situation-là, ne pas perdre de vue évidemment un aspect politique, un aspect intrusif aussi et ne pas tomber dans la naïveté. Derrière, il faut aussi se dire que dans les compétitions internationales, on sera confronté à ce genre de situation. Nos sportifs devront jouer contre des sportifs des autres pays et on a beaucoup parlé de l'Iran. Moi, j'aimerais bien que l'Iran autorise par exemple les femmes à aller voir des matchs de foot parce qu'aujourd'hui, des femmes se déguisent en hommes pour aller voir des matchs de foot en Iran. J'aimerais bien aussi qu'elles puissent pratiquer leur sport et donc, avant de pouvoir venir donner des leçons à la France, regarder un peu ce qui se passe réellement dans ces pays-là et le combat des femmes pour leur liberté là-bas. Jean-Luc disait que les clubs de sport amateurs devaient être exclus de ces prises de position. Moi, je rappelle quand même... Non, 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 je n'ai pas dit ça. J'ai dit, quand on joue sur un terrain hors compétition, hors compétition, quand je parle de sport amateur, s'ils sont en compétition, c'est la règle générale, il n'y a pas de l'Iran. Moi, je ne crois... Et même pas en compétition. Mais même, précisément, parce que vous avez quand même des clubs en France où vous avez une interdiction de l'alcool, où vous avez des prières collectives qui sont autorisées dans les vestiaires, où vous avez des douches qui doivent être prises habillées. Moi, je rappelle quand même que le port du voile, c'est une loi des hommes imposée aux femmes. Donc, tout discours sur le patriarcat est totalement ridicule. Ces jeunes femmes sont des militantes politiques, tout simplement. Et je pense vraiment qu'il faut étendre la loi de 2004 sur la neutralité à l'école, au champ du sport, tout simplement. Comment vous expliquez la molesse du gouvernement et de la République en marche sur le sujet ? C'est encore dû en même temps ? Oui, on va pouvoir autoriser un peu... Le gouvernement, je ne suis pas certain, après qu'il y ait des élus de la majorité présidentielle qui se questionnent et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce qui se passe par exemple chez nos voisins britanniques ou en Allemagne où il y a la possibilité de faire de la pratique en compétition amateur, c'est-à-dire pas grand public, mais voilé. C'est des sujets qui arrivent et qui souhaitent traiter chacun sa sensibilité là-dessus. Nous, ce qu'on essaie de rappeler à tout le monde en tant que sensibilité, c'est que notre pays, il ne faut pas être naïf, qu'il y a des attaques et il y a des stratégies politiques, parfois religieuses et politiques, et on est en plein dedans là. Donc, il se peut, évidemment, la grande majorité des musulmans, ce qu'il a dit tout à l'heure, franchement, en France, celui qui veut pratiquer un sport ou celle qui veut pratiquer un sport le pratique, et heureusement, on est un des pays les plus sportifs de l'Union Européenne et on n'a pas eu ce genre de problème, ça ne sert à rien de nous ramener des soucis, des problèmes venus tout droit. Moi, je crois vraiment qu'il ne faut tolérer aucun accommodement sur ces sujets-là. Elle a changé, Valérie Pécresse, parce que quand elle était ministre de l'Enseignement supérieur, elle était favorable au port du voile à l'université en disant que c'était des femmes adultes et qu'elle pouvait porter le voile. La situation politique aujourd'hui est telle que, voilà, les positions de Valérie Pécresse sur les sujets de laïcité, elles sont très claires, par la preuve, je crois que la région Île-de-France a été la première à appliquer la charte de la laïcité. Voilà, moi je crois qu'il faut, au contraire, par solidarité avec toutes les jeunes filles musulmanes de notre pays, n'avoir aucune complaisance sur ces sujets-là et pour permettre que, pour empêcher justement qu'il n'y ait pas de pression sociale sur elles et qui leur impose le port de ce voile intolérable dans une compétition sportive où il y a des notions d'égalité qui doivent être la priorité absolue. Parce que la clé définitive, on se l'est déjà dit Valérie, c'est que le voile, alors je suis d'accord avec, c'est l'islam politique qui essaye de placer ses pions, le voile, c'est le symbole de l'infériorisation de la femme. En France, c'est non. République, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes tous d'accord, c'est parfait. On est d'accord. C'est ce symbole qu'il faut rejeter. Absolument. Au-delà du symbole religieux, c'est sa valeur politique qui est insupportable. Donc l'argument du patriarcat, il est totalement grotesque. Et la loi de 1905, c'est que des hommes qui l'ont voté. A l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est un texte patriarcal. Catherine nous dit que la ministre des Sports est aussi très ambigüe sur le sort des femmes voilées. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Et dans un instant, c'est André Bercoff qui est à 7 en délocalisation. Il vous attend. Il est parti au contact des Français. Il le fait régulièrement. Il le fera régulièrement. C'est l'un des dispositifs mis en place qui a été mis en place par... Vous dites quoi ? Vous ironisez ? Non, c'est le bon endroit. Il va faire bon là-bas. Au bistrot du marché. Voilà. C'est à suivre. André Bercoff. A tout de suite avec André sur Sud Radio. Nous, on se retrouve demain. Très bonne journée.